Le but, c'était, comme je l'ai indiqué, à la veille de ce combat qui est devant nous, mais surtout à la fin du mandat qui m'a été confié par le peuple sénégalais, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez connu. Pas assez connu par mes origines, mon histoire, ma personnalité, peut-être aussi pas assez connu dans ce qui fonde le sens de mon combat politique, y compris parmi mes partisans. Et c'est pourquoi j'ai estimé que le moment était venu de parler un peu de moi-même. Tout ce nyangal dont on a parlé, au-delà de la caricature, je pense que, peut-être c'est un masque, simplement, mais dans mes relations de tous les jours, je ne suis pas du tout nyangal. Pas du tout. Mais parfois, parfois, il faut un peu de nyangal aussi. Ça dépend. Parce qu'il y a des gens, tant que tu n'es pas dans le registre de nyangal, ils ne comprennent pas. Donc cela, parfois, il faut leur montrer. Voilà les limites à ne pas dépasser. Parce que c'est comme ça, tout le monde ne comprend pas, au même degré. J'ai voulu parler de moi, de ma famille. De par ma nature, évidemment, je ne veux pas parler de moi. C'est pourquoi, madame, je répondrai à votre question. Je ne veux pas non plus faire du on, nous, etc. Alors qu'il s'agit de parler de moi. Enfin, pour une fois, acceptez-le quand même. Il faut bien que je dise qui je suis, d'où je viens. Parce qu'on a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas. Pour des raisons politiques. On a dit de moi ce que je ne suis pas. Mais nous sommes en République. Donc, il n'est pas correct en République de parler de nos traditions. de parler de la stratification de notre société. Mais lorsque les gens, par la cupidité politique ou la volonté de destruction, qui n'a d'égal que la haine, veulent inventer une nouvelle histoire, je dis non, mettons la vraie histoire devant eux. C'est la valeur dont j'ai parlé, la valeur de courage. Mais moi, je suis issu d'une lignée de guerriers, c'est ça la vérité, de m'aider au Ghana. C'est des guerriers. Ils préfèrent mourir que de perdre la face. Tu parles en tant qu'Africains aussi, puisque nous sommes méprisés. Pourquoi nous sommes méprisés ? C'est le même mépris culturel dans notre société. Si vous n'êtes pas riche, si vous n'avez pas de belle villa, vous n'avez pas de belle voiture, on a souvent tendance à dire que vous êtes un dame. qui donne que dame, qui demeule, etc. Parce que vous êtes pauvres. Mais en tant qu'Africains, pourquoi on ne nous respecte pas ? Parce que les autres continents ont l'arme atomique, ont la main sur le bouton nucléaire. C'est eux qui ont la décision. Est-ce que l'Afrique n'a pas de valeur de civilisation ? Pourtant, on a justifié l'esclavage, on a justifié la colonisation, on justifie aujourd'hui d'autres formes de domination. Donc nous devons aussi, en tant qu'Africains, montrer cette même fierté et montrer que nous avons aussi quelque chose à apporter, comme le théorisé le président Poër Léopold Soudar Senghor. Parce qu'il s'agit d'un banquet de l'universel. Il s'agit d'un banquet où il y a le donner et le recevoir. Et nous avons à donner par notre culture, par nos valeurs de civilisation. Ce livre, j'ai beaucoup parlé, évidemment, de mes parents, puisque je devais leur rendre hommage. Sans leur volonté, sans leur éducation, je pense que je ne serai pas ici, aujourd'hui, devant vous, en tant que président de la République, en tant qu'auteur de cet ouvrage. Et ces valeurs sont essentielles. C'est pourquoi j'ai toujours considéré, dans ma condition que tout ce qui n'est pas à ma possession est quelque chose qui n'est pas utile, finalement. Et je renonce entièrement à cette chose. Pourquoi moi, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas de problème ? Parce que je refuse d'être dépendant d'un désir ou d'une volonté ou d'un matériel. Mon père a été un émigré, comme tous les jeunes qui sont là. C'est pourquoi je respecte beaucoup ces jeunes que vous voyez, vendeurs à la crier, parce que c'est leur première étape d'une migration. En général, qu'il est mené très loin après. Parce qu'ils venaient d'abord à Dakar, à Kaulak, faire du budget drum, vendre des tissus. Ils venaient être sireurs, ils venaient être vendeurs de journaux. Après, ils amassent un peu, ils vont à Abidjan. C'est la première étape. Après, c'était le Congo, le Gabon, etc., la Zambie. Ils venaient par la suite diamantaires. Aux Aïfs, multimilliardaires. D'autres étaient en France. Ce qu'on appelle les Walefendo. C'est-à-dire, ça caille le matin parce qu'il faisait froid, ils venaient du Sahel. Alors, ils étaient en France dans les... Et là aussi, je veux donner une réponse à ceux qui nous fatiguent sur la migration. C'est vrai. Mais les premiers migrants, c'est l'Europe qui est venue les chercher ici pour la Première Guerre mondiale, chercher des soldats, pour les emmener en Europe. Ensuite, la Seconde Guerre, on est encore venu chercher le compte des gens coloniales. Ils sont morts là-bas, dans la Somme, partout en Europe. Il y a des nécropoles. Après la guerre, il fallait la reconstruction. Ils sont venus chercher la main-d'oeuvre pour construire les métros, creuser les tunnels. Alors, ces gens-là qui se sont installés ont eu des enfants, première génération, deuxième génération. Maintenant, on dit, les gars, vous nous fatiguez, il faut rentrer. Il faut rentrer où ? Comment trouver le temps pour écrire ? Oui, c'est vrai, ce n'était pas facile. Parce qu'avoir même deux heures, trois heures, être consacré à faire, d'abord soit à enregistrer, puis transcrire, ou corriger la transcription, ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait pu, j'aurais pu mieux relier les textes. Mais ça, les critiques pourront dire. Mais l'essentiel, c'est que là, ce que je disais, je l'avais dans le cœur. Donc, je n'avais pas besoin spécialement de référents, de quoi que ce soit. Mais il fallait, un, apporter des réponses sur ma personne, d'où je venais, etc. Mais aussi, parce que quand on dirige un pays, je pense que les citoyens du pays doivent savoir qui les dirigent, comment ils réfléchissent, quelles sont ses philosophies de vie, sa ligne politique. Donc, c'est ça, il faut aussi qu'on donne finalement aux électeurs, aux citoyens, ces outils, libres pour eux d'apprécier, d'adhérer ou de ne pas adhérer. J'ai dit ici, en Casamance, au dernier jour du mois d'octobre 2018, après avoir sionné toutes les parties de la belle région, belle et accueillante Casamance, j'ai des raisons supplémentaires de conforter mon espoir. En effet, la paix, la paix, progressivement restaurée, avec la volonté partagée de tous les acteurs, a permis d'ouvrir un vaste chantier pour le désenclavement et le développement de cette région chère au cœur des Sénégalais. D'ailleurs, la Casamance est le nom que j'ai donné à notre premier Airbus 330 Néo. Le premier va s'appeler Casamance. Bien sûr, le second va s'appeler Sinsaloum. Alors, maintenant, vous savez, il est difficile de dire, on va réunir les factions A, B, C ou D. Nous ne pouvons pas nous y mixer dans la gestion interne du groupe, mais nous essayons de créer les conditions d'un dialogue ouvert. Et ce dialogue a donné des succès. Nous devons être patients. Vous savez, lorsqu'une partie d'un pays prend des armes, il faut se réjouir de ce qui se passe au Sénégal. Ça fait quand même 35 ans que ce conflit dure. On n'a vu nulle part un drapeau où on dit, comme on le voit ailleurs en Afrique, où il y a des parties entières du territoire qui ne sont pas sous contrôle, où l'État lui-même ne s'aventure pas. Aujourd'hui, les populations casamancelles vaquent à leurs besoins. Donc, il y a eu une grande amélioration. Donc, ce processus, il faut juste le consolider. Mais on ne peut pas décréter comme ça, qu'on va signer un accord de paix, on va faire... Non, c'est complètement irréaliste. Irréaliste.